Le président de la République peut dissous à tout moment l'Assemblée nationale. Attention, j'ai entendu dire, mais si on le fait, le président aura un droit de vie et de mort sur l'Assemblée. Pas du tout. Si un président a l'air de dissous une Assemblée nationale, si le peuple ne veut pas changer de majorité, le peuple ne changera pas de majorité. Et si le peuple ne change pas de majorité, c'est le président lui-même qui est désavoué. Il y a un risque pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire du Sénégal, en 1967, quand on a introduit pour la première fois la dissolution dans nos systèmes fonctionnels, il était prévu que la dissolution ne pouvait intervenir qu'au bout de trois ans, mais que lorsque la dissolution intervenait, le président l'a pris lui-même démissionnaire. On a organisé simultanément l'élection présidentielle et les élections législatives. Simultanément. Cela n'a jamais été mis en oeuvre. C'est plus tard qu'on a mis dans la Constitution que le président peut dissous, mais il ne peut dissous dans l'année qui suit. On l'avait limité à un an. Et plus tard, en 2001, lorsqu'on faisait la nouvelle Constitution, on a limité ce pouvoir de dissolution aux deux premiers anètes de législature. Donc la dissolution, ce n'est pas pour mettre fin ou pour abréger forcément le mandat de l'Assemblée nationale. Non. C'est lorsqu'il y a des moments de blocage, lorsqu'il y a incompréhension, lorsqu'il y a un certain blocage dans le fonctionnement des institutions, qu'il puisse y avoir un instrument de régulation, notamment la dissolution, en renvoyant la parole au peuple. Parce que vous êtes la représentation du peuple. L'Assemblée nationale est l'instance, par excellence, de représentation du peuple. Et quand il y a blocage, on doit retourner au peuple. Mais le président n'était pas du tout animé par l'idée d'avoir un droit de vie et de mort sur les députés. Pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada